etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vansor wadougou apenzi wana inti ote na wasalimi yanyi nyo ote bana betou baswibwe mwoyoweno bonsoir voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez mesdames mesdemoiselles messieurs puisqu'on s'est déjà dit bonjour on passe au sujet de ce soir bon le sujet de ce soir concerne la force conjointe la prochaine force conjointe fardessé rwanda burundi et ouganda chers compatriotes je vous avoue que j'ai parcouru les lettres les réseaux sociaux j'ai même suivi ce n'est pas un site c'est un blog youtube comme on peut l'appeler il y avait beaucoup de congolais qui téléphonait dessus je suivais la majorité des congolais sont très opposés à cette idée cette idée d'une armée conjointe d'une force conjointe fardessé ouganda burundi et rwanda chers compatriotes est ce que vous trouvez vraiment plausible que ceux qui nous ont massacré ceux qui ont créé un autre génocide au congo viennent se joindre à nous au fardessé pour combattre les milices et combattre même les milices qui défendent des territoires des régions de chez nous comme par exemple les yakutumba n'en déplaise à ceux qui ne les aiment pas mais les milices yakutumba d'après les échos qui nous reviennent de la région c'est grâce à eux que les rwandais surtout les rwandais doutsi n'ont pas vraiment ravi toute cette région aux alentours de minemwe imaginez que l'armée rwandaise pénètre notre territoire il y a même des échos je vais vous lire un document là publié par un média burundi comme quoi il y a déjà des rwandais sur notre territoire des soldats rwandais sur notre territoire il y en a déjà je vais vous lire ce média là et eux quand ils viennent ces militaires là ils viennent avec femmes et enfants d'après un autre blogueur que dont je vais vous présenter un extrait Timothée Tchaomba qui a travaillé avec Kabila eh bien chers compatriotes moi personnellement je suis opposé à ça j'aime bien le président Félix qui se dit c'est notre c'est le nôtre c'est notre enfant c'est notre frère soutenons le maintenant qu'il vient d'échapper à un attentat parce que plusieurs analyses concordent que c'était un attentat il y aurait une fuite d'informations là qui viendraient des états unis d'après un satellite qu'on appellerait mais je confirme pas un satellite qu'on appellerait un satellite 912 qui a des images prises pendant la journée qu'il y a un missile qui aurait un missile solaire qui aurait été tiré sur cet avion cet avion a été abattu voilà je vais vous lire cette information là nous allons dire ensemble cette information là selon laquelle une force conjointe de ces pays voisins là qui nous ont attaqué vont intervenir ils vont intervenir pour leurs intérêts pas pour les intérêts du Congo nous exhortons vraiment le président de la république à n'utiliser que les forces de faire décès nous sommes capables nous sommes capables d'éradiquer si nous sommes bien armés nous sommes capables il y a déjà eu des victoires par le passé le général Olenka a déjà vaincu a déjà vaincu le M23 par le passé nous avons par exemple nous connaissons l'histoire de Bungia Mbabe nous connaissons l'histoire de Mamadou Ndala qui ont été assassinés parce que ils obtenaient des victoires nous avons nous avons des Congolais qui sont expérimentés qui sont calés en matière de guerre qui sont en Europe d'autres aux Etats-Unis d'autres au Canada on les connaît le président de la république est au courant vraiment les Congolais les Congolais ne sont pas du tout d'accord avec cette façon de procéder en intégrant les Rwandais, les Ougandais et les Burundais Lisons un peu cette information-là voilà un chers compatriotes nous allons lire ici une information de SOSMediaBurundi.org donc c'est une information selon laquelle la RDC aurait signé un document que nous allons voir ici-bas signé par le chef d'état-major Mbala Monsensé mais la majorité des Congolais ne sont pas d'accord pour ce que nous voyons là devant nous et bien je commence la lecture RDC les armées burundaises, rwandaises, hougandaises et tanzaniennes s'engagent à appuyer l'armée congolaise FARDEC avant de continuer laissez-moi laissez-moi vous dire chers compatriotes que ce sont ces pays qui nous ont sucés qui nous ont sucés notre moelle notre richesse, ils nous ont pillés vous voyez comment ces pays sont industrialisés est-ce que ces armées qui viennent qui viennent au Congo qui vont s'associer au FARDEC mais c'est pour détruire détruire les nôtres attention parmi les milices Maïmaï il y a des milices des milices nationalistes qui sont là pour pour défendre notre souveraineté pour que les populations déplacées du nord qui vaut du sud qui vaut surtout les bimbés de la région de Minembo et par exemple reviennent à leur à leur toit voilà je continue la lecture les armées du Burundi du Rwanda de l'Ouganda et de la Tanzanie se sont récemment engagés à appuyer les FARDEC forces armées de la république démocratique du Congo pour combattre des groupes armés locaux vous entendez ? pour combattre des groupes armés locaux et étrangers bon étrangers est-ce qu'ils vont combattre des groupes des groupes des groupes tutsis par exemple il y a trois groupes Aminemboe un groupe financé par Joseph Kabila un groupe financé par Ubero un autre groupe financé financé par Paul Kagame est-ce qu'ils vont les combattre ? ces pays vont entre autres envoyer des forces spéciales échanger des informations et assurer la sécurité sur les frontières ça c'est SOS Média Burundi voilà dans un document de l'état-major de FARDEC que SOS Média Burundi s'est procuré les armées des quatre pays se sont convenues d'appuyer la RDC pour éradiquer tous les groupes armés opérant dans les provinces du nord et ceux qui vont l'opération devra commencer le 15 novembre 2019 pour se terminer le 20 mai 2020 voilà vous avez entendu je ne vais pas tout lire mais là vous avez déjà l'essentiel je voudrais vous montrer le document signé par le chef d'état-major général de forces armées de la république démocratique du Congo voilà mon sensé célestin général d'armée vous voyez là vous voyez mon curseur vous voyez sa signature qui est là voilà il s'adresse il s'adresse au chef d'état-major général de force de défense nationale du burundi bon la lecture n'est pas évidente mais je peux essayer de lire république démocratique du congo forces armées état-major général état-major opération kinshasa le 2 octobre 2019 le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du congo présente ses compliments au chef d'état-major général des forces de défense nationale du burundi et à l'honneur de l'informer que consécutivement à la première réunion sur l'éradication des groupes armés à l'est de la république tenue à goma en date du 13 au 14 septembre 2019 il a été convenu de la tenue d'une deuxième réunion dans un délai d'un mois à cet effet le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du congo je vois pas très bien mais il s'agit de la délégation burundaise oui invite la délégation burundaise à prendre part à cette importante réunion qui aura lieu du 24 au 25 octobre 2019 à goma en république démocratique du congo aussi le chef d'état-major des forces armées de la république démocratique du congo en profite pour transmettre à toutes fins utiles en annexe de la présente le projet de la le projet de la de la première de la composition ainsi que la taille de l'état-major intégré et les contributions de différents partenaires le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du congo saisit cette occasion pour relever au chef d'état-major général des forces de défense nationale du burundi l'assurance de sa parfaite considération poire le chef d'état-major général des forces armées de la république démocratique du congo je fais monter pour une bonne visibilité bala mon sensé célestin général d'armée voilà là c'est c'est des copies pour l'information au chef d'état-major général des forces de défense de la république démocratique à boujoumoura on dit copie conforme à son excellence monsieur le ministre de la défense oui du burundi voilà c'est vraiment c'est vraiment pas possible ça les congolais les congolais ne vont pas avaler ça ils n'avalent pas ça j'ai suivi les réseaux sociaux les congolais sont opposés vraiment le président de la république devrait revoir ça ce ne sont pas nos amis c'est les mêmes qui nous ont qui nous ont massacré c'est les mêmes qui nous ont pillé le rwanda aimerait coûte que coûte récupérer les territoires perdus à l'époque on a chassé le m23 et même là ils sont présents je pense que je pourrais lire un autre document oui c'est le même c'est le même je n'ai pas lu cette partie je vais la chercher j'avais essayé de résumer le scl oui excusez moi je vais lire cette partie là où l'on dit que on renseigne que il ya des rwandais qui sont déjà sur place dans un document de l'état majeur des fardes c'est que sos media oui ça j'ai déjà lu dans les territoires de moenga fizi et ouvira au sud kivu les groupes armés étrangers qui y sont installés sont notamment le raid tabara les fnl le fpb et le rnc il ya aussi des groupes armés locaux qui sont visés par l'opération il s'agit des maïmaï yakutumba et leurs alliés guminon et tuirouanejo toujours dans le sud kivu dans le territoire de kaléhe le groupe armé étranger concerné et le cn rd il ya aussi les rebelles locaux raïa motomboki et les maïmaï nyatoura dans la province du nord kivu les groupes armés étrangers qui opèrent sont les fdr rouda et cn rd à côté des groupes rebelles congolais dont les maïmaï afar pm ndc ndcr ap cls et cmc bar nyatoura ils sont visibles dans les territoires de rouchourou ma sisi et niragongo dans les territoires de béni et loubeiro les groupes rébelles étrangers qui s'y sont installés sont les adf et mtn à côté des groupes locaux dont les maïmaï mazembé ouais mazembé ou mazembé zéphilan jacson les fpp-ap mandevou upls et les léopards clitoc les armées de quatre pays vont aider les fdr en échange d'informations en appui en renseignements en appui terrestre et aérien ainsi qu'en force spéciale sans oublier le contrôle de la frontière terrestre et l'acusse les tons je vais continuer la lecture pour dénicher ce paragraphe là la mission onusienne au congo moniscours se chargera pendant la période de l'opération de la sécurisation des grandes agglomérations de l'appui en renseignement et aux unités engagées en général depuis quelques temps oui voilà c'est ça l'information depuis quelques temps des sources locales dans les deux provinces de l'est de la rdc confirment la présence des militaires bourrondais et rwandais sur le sol congolais dans le but de traquer des groupes rebelles dirigés par des ressortissants des deux pays les autorités des deux pays ni toujours la présence de leurs troupes en rdc je rappelle que ceux qui n'aiment pas le régime le nouveau président comme les ngwanda et certains partisans de de martin fayoulou ils disent et confirment que il y a déjà des troupes rwandaises sur le sol congolais et voilà que ce média ce média bourrondais reprend la même information depuis quelques temps des sources locales dans les deux provinces de l'est de la rdc confirme la présence des militaires bourrondais et rwandais sur le sol congolais dans le but de traquer des groupes rebelles dirigés par des ressortissants des deux pays voilà mais les autorités des deux pays ni toujours la présence de leurs troupes en rdc voilà voilà chers compatriotes je vais également vous présenter un extrait un extrait d'un expert en la matière qui a travaillé dans le bureau de kabila et qui a effectué plusieurs missions dans l'est je peux également vous révéler qu'il soutient le président félix tshisekedi parce qu'il est le fils du pays il se dit que vraiment c'est le nôtre nous devons le soutenir mais ces critiques que ces analyses sont très importantes et moi j'ai trouvé bon de de les partager c'est de façon à diriger notre président dans le bon sens qu'il fasse le meilleur choix qu'il fasse attention avec joseph kabila joseph kabila n'est pas son ami les rwandais ne sont pas nos amis ni les ougandais non plus y compris les bourrondais déjà ils sont en conflit en conflit entre eux le rwanda est en conflit avec l'ouganda ils risquent ils risquent de répéter le même scénario kaki sanghani où ils vont se battre sur sur notre terrain sur au sein de notre pays est ce qu'ils se sont réconciliés bon la même chose avec le bourrondi le bourrondi dans mes ententes avec le rwanda est ce qu'ils se sont réconciliés c'est vrai que le président félix tshisekedi a tenté une médiation pour les réconcilier on a vu ça dans les médias mais est ce que c'est de la façade où réellement ils se sont réconciliés donc le président de la république devrait faire attention à tout ça c'est très très dangereux de se lancer dans dans cette heure je vais parler ça une aventure mais bon cette attaque là qui va être lancée au mois de novembre vraiment est ce que ça va aboutir à notre faveur ou à notre défaveur parce que ces militaires rwandais quand ils vont venir ils viennent avec femmes et enfants voilà je vous présente cet extrait et après le clôturant je reviens pour finir le dossier de l'avion parce qu'il faut qu'on clôture l'avion est retrouvé moi timothée j'attends les enquêtes de la boîte noire et je n'ai pas confiance parce que dans ces institutions là je ne vois pas quelqu'un envers qui je peux placer confiance qui nous dira qu'il ya eu un élément extérieur à tel kilométrage qui a touché sur l'avion et voilà et voilà et voilà j'ai pas confiance mais kabila vient voilà kabila vient d'envoyer un message à félix qui sait ce qu'elle dit ce message est un message ferme un message ferme je suis d'accord que nous soyons divergents pour dis non mais vous voulez laissons le moumba vous voulez qu'on agisse et tout de suite oui la présomption d'un courage exceptionnel de d'une méthodologie peut exister c'est qu'elle dit mais kabila ne subira rien comme il avait tout anticipé kabila c'est un félin il va anticiper il ne subit pas deuxième ligne je veux dire de premier dossier de ligne rouge c'est félix a traversé c'est d'inviter les armées étrangères à intervenir en république démocratique du congo dans la zone du kivu je m'oppose et c'est une ligne rouge que félix tshisekedi a franchi il a perdu tout sens patriotique tout sens de lecture de l'histoire récente et de notre pays quant à l'attaque à l'agression nous avons été obligés par le rwanda l'ouganda et les burundis vous arrivez en fonction avec l'échec de toutes les opérations multi je veux dire multisectorielle je veux dire toutes les opérations mixtes entre ces différents états dans les mécanismes de la cire gel on sait que cada me a envoyé des unités au congo notre frère arrivé au pouvoir même s'il n'a pas été formé pour ça la première des choses c'est dire je vais avoir le nombre de militaires congolais l'âge sexe leur profession je veux dire leur formation parce que différentes unités des unités ok je donne les moyens au fr dc tous les militaires de l'est et nous avons envoyé les notes au président félix tshisekedi il les a reçus il a lu moi j'ai des réseaux il a lu relevé tous policiers de l'est du pays qui par les soyaïli qui est originaire de la ramassez mettez même 20 avions étrangers qui les ramassent qui les ramène à l'eau prenez les balouba les bâtés là les bangalas les bas congo mettez les bâtés là bas ils vont ramasser ils vont ramasser ces gens là parce que au sein des fards dc se trouvent ces adf les fdl sont entrés de massacrer nos compatriotes les gomino blingomino et la milice ce que je suis parmi les gens qui vous disent des choses des façons anticipées il ya plus de six mois je vous avais dit que les armées ont quitté l'europe de l'est pour minimo je vous avais dit que les armées ont quitté king atati pour minimo mais la guerre est arrivée à minimo il n'y a plus personne qui est rentré vers moi pour me poser la question comment tu as pu avoir ces informations et quelle sera la suite ce que la suite c'est quoi quand on est planifié le massacre de ses propres frères tout-ci au congo pour des notes j'ai aimé vous voyez parce que on aura une voie d'un parler il a remonté la population congolaise avec bouquet tchot tout est pas vrai tout est pas peur c'est comme ça qu'on nous tue et donc nous voulons notre territoire et notre frère tomber dans le piège prendre entre notre on le prend au piège il signe l'entrée du rwanda officiellement sur le sol congolais pour combattre qui pour combattre les maïmaï c'est pour combattre nos compatriotes qui se défendent sur leur terre qui deviennent plus de 4 millions de déplacés donc le roi d'avant entrer aux côtés d'un domino pour chasser davantage les mouchi les bâchis les bâchis les bâchis de leur propre sol pour commencer à créer un territoire homogène parce que ces militaires rwandais quand ils vont venir ils vont venir avec femme et enfants parce qu'elle quand même parle toujours des réfugiés congolais qui sont au rwanda le bourrondi est en conflit ouvert avec le rwanda l'ouganda est en conflit ouvert bien que ce sont toujours des mêmes ethnies ils sont conflits ouverts donc félix signe un document qui fait rentrer ses armées dans notre pays mais ils vont ces armées vont s'affronter sur nos populations sur nos populations parce qu'en réalité les unités de de l'armée rwandaise sont déployés jusque dans la frontière avec l'ouganda parce que katame voudrait bloquer toute intervention de l'ouganda vers la rdc parce qu'il voudrait prendre lui le territoire en traitant au bourrondi voisin les violences s'accordent pas donc le président qui sait qu'elle aurait dû d'abord et avant tout s'il avait le vrai pouvoir et procéder à la nomination d'autres personnes à tête de l'état il est parlé du colonel docteur daniel ou salut qui est son proche à lui lui c'est qu'elle a été conseillé du chef de l'état je veux dire de présent qui sait qu'elle du père un commando formé de l'école royale militaire belge médecin cardiologue et urgentiste il est si je l'ai rencontré la semaine dernière il était à kinshasa il a vu tu sais qu'elle il est rentré c'est pas des secrets d'état ici pourquoi on ne nomme pas comme chef d'état-major général victor lula instructeur congolais dans l'armée royale du canada pourquoi on ne prend pas ces gens là sur place à kinshasa je ne parle plus de jean jacques et hondo vous direz bon voilà voilà mais c'est encore un insulteur il est colo un militaire ici à kinshasa nous avons des militaires qualifiés jean pierre benbac connaît beaucoup de militaires qualifiés pourquoi on ne prend pas on enlève un peu les on destitue un type mais prenez le général au lenga il est kabilo conforme mais il a frappé il est nationaliste il a frappé l'homme 23 il est entré il a remplacé général bambou par un général et tout il de réma et proche à roubaix qui a été dans l'échelle où banga et cetera on lui propose les mêmes choses les mêmes recettes de kabila du et qui sait qu'elle dit ne comprend rien il faut avoir fait quelque chose de bon mais il est entre le corps en pointe comme on dit comme disait kofi c'est une ligne rouge dont la mobilisation de l'ensemble d'un compatriote je reviendrai immédiatement avec plusieurs vidéos avec des choses plus profondes que je vais mettre sur la place publique pour nous opposer contre l'intervention des armées étrangères sur notre sol personne va contrôler leur comportement personne va contrôler leur effectif et personne ne sait contrôler leur retrait ils sont entrés ces unités peuvent devenir la population en tout moment donc le débat il est grand mais c'est un débat hautement patriotique il faut quitter les stades du dps la mouka cache palou etc c'est un débat patriotique ce qui compte concerne la patrie nous n'avons pas je termine cette cette partie là je ne vais pas vous dire une chose les gens jouent avec les yeux parce qu'ils allaient encore deux mais poser la question à ceux qui n'ont qu'un seul oeil ils vous diront comment combien ils le protègent beaucoup de gens qui parlent ici sont belges sont ceux ci sont sont cela mais nous autres n'avons que sa compatrie je n'ai qu'un seul oeil je n'ai que sa compatrie donc c'est moi j'ai cette question là je ne vois pas du tout un problème de de la mouka du pprd des choses je vois les compatriotes et je vois la patrie et la patrie est en danger mais alors plus que jamais auparavant j'ai compris parce qu'il reste que sept minutes le voyage du président tisekedi à bruxelles à new york et à rome à bruxelles un grand gâchis d'abord le gâchis c'est le fait d'engager de le fait d'engager des moyens de démarche pour obtenir quelque chose et le à la fin il n'y a rien le président tisekedi devrait tout simplement attendre qu'il ya un gouvernement il connaît bien la belgique mieux que moi il devait attendre que les institutions se mettent en place en belgique pour qu'il puisse effectuer un voyage utilement il a mis une centaine je veux dire plus de 200 personnes qui sont venus une centaine officiellement mais les autres combattants qui sont venus voilà un voyage qui est parce que on a signé le protocole d'accord pour ceux qui s'intéressent un peu aux relations internationales et la coopération internationale le protocole d'accord figure parmi les documents le plus bas l'échelle il n'a aucun effet synagogmatique il n'y a pas effet contrainte de part et d'autre aucune valeur juridique en dehors de la valeur politique et communicationnelle mais ce n'est pas ça le problème parce que c'est chez lui en belgique c'est quelqu'un qui a grandit ici et mais ce qui est pire le président de la république voyage avec la rwandaire on n'en parle pas il voyage avec rwandaire mes chers compatriotes et de l'île de pès mes frères mes chers compatriotes de l'île de pès et vous tous du kassaï kassaï chez moi nous collègues nous disons c'est notre pouvoir bon cadavre ne peut voyager avec les lignes aériennes congolaises benjamin netanyahou de israël peut voyager avec l'avion de palestiniens emmanuel macron premier voyage il va prendre des avions des français je veux dire des allemands fils si c'est qu'il veut nous faire consommer le rwanda comme ça hier c'est sa femme qui est présumé être du kivu là où il ya plus d'orphelin au monde plus qu'en syrie en bagdad en irak elle va aller au rwanda chercher 200 orphelins au rwanda pour qu'on puisse les encadrer au frais du congo alors que chez son mari dans les kassaï nous avons plus de 850 orphelins dans 500 mille 850 mille orphelins qui meurent de faim dans 500 mille sans parents par la guerre provoquée par kabila n'yakèru ne pouvait pas prendre des enfants chez son mari ou dans son kivu elle est à répondre au rwanda bon quelqu'un me disait n'yakèru c'est le nom d'une rivière au rwanda c'est pas je vais pas parler de ça les gens nous aident à comprendre de qui ils sont nous pouvons être insultés par le fils d'étranger comme ça de voyager avec l'avion des pires ennemis on dira oui vous êtes conservateurs non la france la belgique même israël pour renouer des relations avec l'allemagne il ya eu ce qu'on appelle vérité qui a fait quoi et combien comment justice j'ai dit il y en a qui ont répondu leurs crimes et réconciliation après félix à quel droit légitimité de nous amener à la réconciliation sans vérité sans justice qu'elle est parce qu'il s'appelle qui sait qu'elle dit ça ne passe pas ça ne passe pas et ça ne passera pas ça ne passera pas ça ne passera moi j'ai laissé mon frère travailler mais je me suis rendu compte que pendant que j'ai vous savez je vais vous dire il veut volater une histoire une jeune fille et son papa lui disait au nom mais les garçons qui sont avec toi là c'est un idiot lui il va il va t'engrosser il va te laisser permettre l'expression et oui la fille idiote est allé raconter ce qu'ils sont perdus non tu sais mon père t'insulte chaque fois que tu es idiot nous nous pensons que félix c'est qu'elle était l'otage peut-être que tout ce que nous le conseillons il va l'aider la famille est l'otage heureux d'être arrivé là où il est président de la république qu'il puisse lui se promener dans l'avion des cadans mes frères des loupes dps vous tous qui me regardez dans cette vidéo si vous allez tout justifier l'avion présidentiel c'est quoi des lits les toilettes soucis bon on peut dire que l'avion moins cher il pouvait demander les jets de papa sa sougues sous il pouvait demander l'avion de lorenzo il pouvait monter dans la scène bruxelles il vient et vous savez dans les lits dans les toilettes qui a installé d'est-ce que tu sais qu'un dit ce qui a installé les caméras là bas parce que l'intimité même de notre président pendant les moments où il est un peu fatigué il s'est mêlé dans l'avion ça se passe comme ça j'ai voyagé des fois avec le tabilla j'ai vu pendant le moment où il va il sort de là et il vient vers nous voilà en tenir un petit peu négligé vous voyez qu'il vient d'un petit sommeil vient de se débarbuer etc c'est normal il vient en séance de travail autour d'une table si c'est qu'elle est passé moment d'intimité dans les toilettes dans l'avion les caméras cachées qui les a installés dans l'avion des rwandais vous voulez vous voulez donner des personnes vous avez tout expliqué ça que c'est normal ce que c'est normal tout ça est ce que j'ai découvert c'est quoi jean marqué kaboune à 2 millions de dollars dans rwandaire quelqu'un va m'envoyer le document d'ici là il est associé c'est qu'elle dit compris je n'ai pas des documents c'est pour ça que je mets au conditionnel jean margaboune aurait 2 millions donc c'est et c'est pour que l'avion de l'air d'action ils sont actionnaires là bas mais ça c'est la haute et trahison le président c'est qu'il arrive à bruxelles voit les autorités et parle de la levée des sanctions contre les officiels congolais les anciens officiels il y en a qui sont encore aux institutions l'union européenne lui dit non nous avons vous étiez hier vous nous avez amené ces listes là des gens avec tous les crimes qu'ils ont commis les massacres etc qu'est ce qui a changé pour que nous puissions lever les sanctions c'est ce qu'il leur dit même si je suis devenu président la justice est indépendante c'est là on lui pose la question avez vous fait justice et à aussi mon qu'un dit à tous ceux qu'on a massacré les fausses communes de des maloukou etc les les gens qu'on a tué les gens qu'on a tué à canada et tous à bouger mais est-ce qu'on a fait justice n'a pas su répondre mais la justice est là la cour constitutionnelle tout ça les parcs c'est les gens de kabila qu'est-ce qui empêche notre frère de relever tous ces gens parce que même la mise en accusation passera par la cour constitutionnelle qu'ils mettent même maître moukendi immédiatement demain après cette vidéo là bas qu'il mettait même maître moukendi qui a lutté avec son frère super ennemi de félix je n'ai rien contre lui mais la patrie je la négocie pas au nom des noms qu'on appelle qui c'est qu'elle dit non c'est non non qui influence sur moi aucune mais je lui donne ici des pistes et des solutions sinon mais demain la cour constitutionnelle maître moukendi et il va nous dire non le je vais créer une structure de la lutte contre la corruption c'est une très bonne chose mais créer encore une fois des des structures budgétives or qui ne feront rien quelle est l'institution que l'on peut créer qui sera plus forte que le parquet qui les cours et tribunaux qui ont un pouvoir constitué qui ont des corps constitués qui quelle institution qui pourra dépasser ces institutions en termes de crédibilité parce que leur budget leur fonctionnement est budget par l'autorité parlementaire autorité budgétaire il suffit de prendre des gens crédibles le professeur mbata les lèvres et on les met là bas au lendemain tu sais qu'elle dit etienne tu sais qu'elle dit non mais premier ministre à la seconde à la seconde il dit que celui qui a le la voiture de la république du zahir ou qui a pris de l'argent à y remettre de lui-même vous êtes-il avec moi nous sommes à kinshasa le palais du peuple était plein de voitures c'est l'enfant des tiens qui c'est qu'elle dit si c'est qu'il n'est même pas encore pourri dans sa tombe son fils commence à expliquer que les retours commission est une bonne chose la retours commission c'est quoi nous allons faire quinze kilomètres quinze millions de dollars mais moi je vais dire bon toi l'entreprise comme moi je t'ai appelé en gagnant gagnant je t'ai invité ici voilà moi je mets 35 mille millions de dollars ou 30 millions de dollars tu vas signer 30 millions de dollars j'aimais à ton compte tu vas me rétrocéder les 15 millions toi tu prends les 15 millions pour les travaux c'est ça la rétro commission c'est la surfacturation d'un travail d'un service de l'état et ça c'est l'état congolais qui s'endette auprès des partenaires ça peut être chinois bad banque africaine de développement où les trésors publics c'est le fils des tiens c'est qu'elle dit qui a maintenant de pouvoir à moins d'un an de pouvoir commence à justifier ce qu'il a dénoncé lui même hier c'est là où j'ai dit la forme d'un lutte que nous allons mener maintenant c'est une lutte qui doit dépasser les partis politiques j'ouvre et je ferme cette parenthèse ne comptez pas sur ensemble mlc la mouka ou cash ou non soyez comme les enfants du soudan nos leaders ne nous libéreront pas parce qu'ils ont aussi leur légitimité à l'occident soyez comme les leaders du soudan ils sont restés avec leur peuple là bas ils ont organisé les réseaux là bas ils n'ont jamais été à l'occident pour aller chercher faillou nous terminer là vous avez le gagné les élections je vais chercher la vérité des urnes à la cour constitutionnelle papa non je vais à adis abeba après c'est bruxelles c'est paris non reste avec ton peuple bat toi là bas le peuple se libère blaise massia la merci c'est le mot que j'avais besoin le peuple se libère quand vous voyez ces dirigeants là de quoi est-ce qu'ils viennent ici chercher quoi ici leur légitimité et quand un ambassadeur lui donne non il faut pas avoir cette attitude là parce qu'il faut faire ça autrement les choses ne sont plus si nouveau niveau de l'onu les choses sont avancées dans c'est les mêmes qui sont avec qui c'est qu'elle des cabineurs c'est le même c'est la coopération qui reprend militaire économique etc mais la coopération qui va répondre entre la belgique et le comme ça sera au tour et des noms malade nos poingas de parce que la belgique a saboté nos produits agricoles ils vont acheter des ananas loin là bas ils vont venir plus de minerais moi j'aimerais bien que la coopération aille au delà cette émission est trop vaste les notions et les éléments sont trop vastes mais j'ai aimé la partie où tu sais que de rester humain pour dire si martin fayolo veut me rencontrer je vais les rencontrer on va échanger ça c'est positif c'est positif et il faut encourager cela pour que nous mettions un terme à cette affaire des cabineurs là bas une fois pour toutes la gratuité de l'enseignement c'est une très bonne chose qu'il faut encourager le président de la république mais les congolais n'ont pas vraiment et avant tout besoin de la gratuité de l'enseignement les congolais ont besoin de la justice les congolais ont besoin du droit de la dignité et kabila qui a mis des gens à gauche à droite kabila ne fera pas justice sur ce propre crime il ne faut faire pas félix c'est ce qu'elle doit choisir définitivement entre protégé kabila et kadami dont il est devenu les chouchous et nous les 100 millions des congolais voilà en conclusion chers compatriotes nous ne sommes pas favorables à la force conjointe fardessé rwanda burundi et oganda nous connaissons la capacité de nos fardessés avec le courage tout le courage car le président félix chisekedi nous sommes capables de former une armée capable de vaincre les forces négatives de l'est déjà avec 22 mille 22 mille éléments des fardessés à l'est si on en ajoute encore en demandant de l'aide qu'ils ne viennent pas du rwanda et après tout il est le chef suprême des forces armées il peut demander de l'aide aux états unis il peut demander de l'aide à l'angola pourquoi pas et pourquoi seulement le rwanda le brondi la tanzanie l'ouganda ces pays là même qui nous ont pillé vous voyez pendant 18 ans 20 ans voyez comment ils ont construit chez eux la tanzanie le rwanda et même l'ouganda parce qu'à un certain moment l'ouganda on utilisait même la monnaie ougandaise de l'autre côté de la frontière donc au sein de notre territoire nous avons entendu tous ces égaux moi personnellement j'ai une petite soeur qui fut épouse d'un colonel maintenant décédé qui ont vécu de ce côté là la monnaie ougandaise est circulé dans le nord et aussi avec jean pierre ben bah ils avaient signé des accords et puis ils pénétraient sur notre territoire jusque très loin à l'intérieur peut-être 300 kilomètres comme c'était signé dans les accords de de l'hôtel et le mera voilà c'est il faut qu'on réfléchisse qu'on réfléchit très bien avant que le président de la république prenne cette décision nous sommes quand même presque 100 millions nous devrions quand même être consultés là dessus voilà nous clôturons et nous rencontrerons prochainement alors chers compatriotes au revoir boutique à la malam ou une belle vie qu'à la beauté on n'a pas ainsi tout d'un amalisa tout à l'ala qu'est ce qu'on n'a pas qu'il y a mon air sonneau on n'a pas qu'il y a mon air sonneau qui à l'a pas qu'il y a ses libres επis ait toujours donc